Israël hué à l'Eurovision Ça s'est passé à Malmö en Suède Eden Golan, la candidate israélienne, s'est qualifiée pour la grande finale de samedi Mais c'était sous les hués du public Certaines chaînes ont même interrompu l'antenne quelques secondes pour afficher un message en soutien à la Palestine Ceci est une action syndicale, nous condamnons les violations des droits de l'homme commises par l'Etat d'Israël De plus l'Etat d'Israël détruit la liberté de la presse C'est pourquoi nous interrompons brièvement l'image En conférence de presse aussi, la question de la participation d'Israël a été posée Avez-vous déjà pensé qu'en étant ici, vous amenez un risque et un danger pour les autres participants et le public ? Je pense que nous sommes tous ici pour une seule raison Et l'organisation prend toutes les précautions de sécurité pour que ce soit un lieu sûr et uni pour tout le monde Et dans la ville, une manifestation a réuni des milliers de personnes contre la venue d'Eden Golan Je trouve que plus de gens devraient manifester car l'organisation de l'Eurovision autorise Israël à participer mais pas la Russie Je pense qu'aucun de ces deux pays ne devrait être là Qui remportera l'Eurovision ? Israël est dans le top 3 des paris ? Réponse samedi soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501